Bonjour et bienvenue sur Roliste TV pour ce nouveau café Roliste. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, quelqu'un qui a fait rêver bon nombre d'entre vous. Vous connaissez sûrement ses illustrations, c'est François Barranger. Alors bonjour François, comment vas-tu ? Alors est-ce que ça va aujourd'hui, ce dimanche matin, presque dimanche matin, pas tout à fait pour nous mais bon ? Eh bien oui, ça va très bien, écoute. Alors aujourd'hui on te reçoit, alors pour ceux qui ne connaissent pas François Barranger, tu es illustrateur mais aussi écrivain. D'ailleurs, en termes de présentation, toi quand tu te présentes, tu te présentes comment ? Moi mon vrai métier entre guillemets, celui par lequel j'ai commencé, c'est illustrateur. Et celui qui me permet de gagner ma vie concrètement aujourd'hui, c'est encore illustrateur. Donc je suis illustrateur-auteur ou artiste-auteur, on peut dire les deux. Mais c'est vrai que mon activité de numéro un, ça reste illustration. Alors c'est dans ta formation d'ailleurs, tu as commencé dans le cinéma, si je me souviens bien. Plus tardivement ça, moi j'ai effectivement une formation de dessinateur. J'ai fait une école d'art de bac et après j'ai eu pas mal d'activités et pas mal de trajectoires dans ma carrière artistique. Mais ça a toujours tourné autour de l'art en général et de l'image en particulier. Et la partie cinéma, elle est venue, je pense que tu fais référence à ma casquette de concept artiste. Ça c'est venu plus tardivement, j'avais déjà passé les 30 ans. Ah oui, effectivement, mais donc tu as toujours été dans ce milieu. Oui. Alors là, nous on est sur Café Rolliste, donc on va parler. D'ailleurs, jeu de rôle, tu es rolliste toi ou pas de plus ? Je le suis dans ma prime jeunesse quand j'avais du temps. Mais non, là, plus du tout. Je n'ai pas touché un écran de maître de jeu ou un dé depuis, je ne sais pas, 30 ans. Oui, donc ça commence, mais voilà, tu as toujours été un petit peu autour. Parce que voilà, tu as quand même connu le jeu de rôle, tu as pratiqué le jeu de rôle. Et du coup, cette rencontre avec le fantastique, elle naît comment ? Parce que voilà, on va reprendre quelques-uns de tes livres, mais tu es bien connu. Notamment dernièrement pour toutes les adaptations graphiques des écrits de Lovecraft. Alors là, j'ai les montagnes hallucinées, j'ai l'appel de Cthulhu, puis on parlera un petit peu plus précisément de ce travail graphique un petit peu plus tard de l'émission. Mais toi, ta rencontre avec tout ce qui est monde de la science-fiction, le fantastique, les mondes de l'imaginaire, ça devient comment ? J'ai toujours béni dedans, en fait. J'ai notamment, grâce à mon grand frère, qui a 7 ans de plus que moi, donc quand j'étais trop jeune pour acheter des livres de SF ou de fantastique ou de fantasy, j'allais en fait, j'y avais déjà accès, parce que lui, il en lisait, donc j'avais les piquets dans sa chambre. Et pareil, le cinéma de genre, on va dire, SF, fantasy, fantastique, le genre. Donc le cinéma de genre, j'adorais ça quand j'étais plus jeune, même si quand j'étais gamin, l'offre était plus réduite qu'aujourd'hui. Et y compris après, pour les jeux vidéo plus tard, etc. Enfin, j'ai toujours baigné dedans. Le genre, c'est vraiment ma prédilection numéro un. Et tu t'es, très rapidement, quand tu suivais ton cursus artistique, ça a toujours fait aussi partie de ta signature, si j'ai envie de dire ? C'était déjà des illustrations dans ces genres ? Ah oui, moi j'étais toujours passionné par la SF et le fantastique en particulier. Un petit peu moins la fantasy, c'est venu plus tard ça. Mais la SF, beaucoup quand j'étais plus jeune, un peu moins maintenant, et le fantastique, c'est vraiment une constante chez moi depuis que je suis jeune. Et je peux te dire que mon, par exemple, mon plus vieux souvenir littéraire, parmi mes plus vieux souvenirs littéraires, quand j'étais donc autour de 10 ans, peut-être même un peu avant, tu vas trouver du Conan Doyle avec Le Monde Perdu, La Guerre des Mondes de Wells, Jules Verne, bien sûr, Le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux, etc. Je ne lisais que ce genre de trucs. C'est plutôt artistique et plutôt littéraire. J'ai aussi été ouvert aux autres catégories artistiques, et notamment la littérature générale, les classiques, j'en ai lu aussi. Mais vraiment, moi j'étais hyper fan du genre. Et tu t'es rapidement dit, ça plus tard, c'est ce que je vais faire comme métier, ou ce n'était pas si évident que ça ? Oui, c'est clair. Quand j'étais vraiment gamin, je voulais devenir dessinateur de BD. Et après, j'étais plutôt intéressé par le jeu vidéo et par le cinéma, mais là on parle des années 80. Moi je suis né en 70, donc c'est facile, entre 80 et 90, donc entre mes 10 ans et mes 20 ans, j'avais très envie de travailler soit dans le jeu vidéo, soit dans le cinéma, mais on parle d'une époque où ça paraissait complètement impensable, surtout en France, pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait personne dans le milieu. Aujourd'hui, quand tu as 20 ans et que tu veux te lancer dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, les portes sont ouvertes. C'est tout à fait faisable d'y aller. À mon époque, ça paraissait impensable. Donc en fait, je n'y croyais pas. Quand j'étais gamin, j'avais envie de faire ça, d'aller dans cette direction, mais je n'y croyais pas. Je pensais que ce ne serait pas possible et qu'il faudrait que je fasse un métier « normal ». Et c'est au moment où j'ai passé mon bac, avec les plus grandes difficultés, parce que c'était un bac comptabilité, c'est vraiment pas, tu peux l'imaginer, quelque chose qui me passionnait. Je suis allé là par défaut en fait. Et au moment où j'ai passé mon bac et où je l'ai eu, je ne sais pas comment, c'est là que j'ai eu une prise de conscience. Donc là, on est en 88, j'ai 18 ans, et je me dis que ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer ma vie à faire un métier qui ne m'intéresse pas. là, je dois travailler dans le dessin, au minimum dans le dessin. Je ne savais pas comment, mais il fallait que ce soit le cas. Alors du coup, justement, le jeune François de 18 ans, il a le déclic, il se dit ça, il faut que je travaille dans le dessin, école sûrement un peu par la suite. Et puis après, comment ça se passe ? Parce que tu l'as évoqué, tu ne connaissais personne dans les milieux que tu visais, c'est-à-dire le cinéma, la télé, etc. Comment ça se passe après ? Le fil en aiguille. Le fil en aiguille, tu fais déjà une école d'art, ça te permet de rencontrer des gens qui ont le même centre d'interactoie, les mêmes passions, et qui parfois ont déjà des connexions à droite, à gauche. Et puis après, tu construis ta carrière petit à petit. Tu vas dans une société, dans un studio, travailler avec un tel, et puis qui te permet de t'orienter un peu plus dans cette direction petit à petit. Et puis voilà, il n'y a pas de recette miracle. Sans vouloir faire mon vieux con, c'était beaucoup plus dur à mon époque que ça ne l'est aujourd'hui. C'est toujours difficile de gagner sa vie comme artiste. Aujourd'hui, ça m'était déjà à l'époque, ça n'a pas changé. Mais Internet, les facilités de communication à travers le monde où tu peux travailler avec quelqu'un aux Etats-Unis sans avoir besoin d'y aller, même sans parler anglais si tu fais tout par mail, ça facilite beaucoup les choses. Ça facilite beaucoup l'entrée dans ce milieu. Ça ne fait pas tout. Il faut continuer à être passionné et bosseur. Si tu es paresseux et que tu fais ça en dilettant, tu n'arriveras à rien, ça n'a pas changé. En revanche, si tu es passionné par ce que tu fais et prêt à bosser beaucoup, c'est quand même beaucoup plus facile de réussir dans ce milieu aujourd'hui que ce ne l'était il y a 40 ans. Justement, tu parles de si on est prêt à travailler, etc. Là, aujourd'hui, une journée, une semaine un peu classique, pour toi, c'est combien d'heures de travail ? Est-ce que tu as des routines ? Tu as des choses, tu t'illustres toujours le matin, tu fais plutôt des croquis, ce qu'on appelle pour se chauffer un peu la main. Comment ça se déroule justement une journée ? Ça, c'est vraiment très différent suivant les périodes. En règle générale, quand même, j'écris plutôt le matin et je fais de l'image l'après-midi. Parce que l'écriture, c'est quand même une activité profondément intellectuelle. Et le dessin aussi, mais moins, il y a une grande part manuelle dans le dessin. Manuelle, ça ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas, mais ce n'est pas la même mobilisation mentale. Et quand tu écris, enfin moi en tout cas, quand j'écris, c'est peut-être parce que ce n'est pas mon métier d'origine, donc ça me demande un plus grand effort. Quand j'écris, je suis excessivement concentré. Je mets un casque pour m'isoler. Vraiment, je suis très concentré. Donc, il faut que j'ai des idées très claires. Ça, c'est le matin où je suis un peu en forme, disons. Et l'après-midi, quand je commence à décliner un petit peu, dessiner, pour moi, c'est tellement naturel que du coup, je peux travailler l'après-midi sans problème. Donc, en général, ça se répartit à peu près comme ça. Alors, tu l'évoques, tu écris le matin, parce qu'effectivement, là, on a beaucoup parlé du travail autour de l'image, mais tu es aussi, comme on disait en introduction, écrivain. Donc là, je présente le dernier tome, le tome 3 de Ara Oscura. Je vérifiais quand même que j'avais bien pris le dernier dans la main avant de le dire. Ça, c'est le dernier, donc une série en trois tomes. Tu es aussi connu pour une série Dominium Mundi, si je ne me trompe pas. C'est quatre tomes, Ara Oscura. Je suis en train d'écrire le quatrième. Tu as bien le dernier paru entre les mains, mais il y en a un autre qui doit sortir l'année prochaine. C'est le dernier. Alors, c'est parce que je n'ai pas encore attaqué le tome 3. C'est pour ça que je ne suis pas encore au final. Donc, du coup, il y a aussi une série de science-fiction, là pour le coup, Dominium Mundi. C'est mon premier élément. Et comment ça se passe justement ? À quel moment ? Parce que là, tu me dis, 18 ans, le déclic, il faut que je vive de mon art, etc. Et à quel moment on se dit, tiens, je vais écrire aussi, je vais me rajouter encore un art. C'est venu naturellement, c'est une envie d'illustration où on s'est dit, c'est un monde. En fait, moi, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. C'est ça le cœur de ma motivation. Quand tu dessines, quand tu fais un dessin, tu racontes une histoire. Alors, c'est une histoire qui est très courte, qui est dans un cadre donné, dans laquelle tu ne peux pas mettre beaucoup d'informations, mais c'est quand même une histoire. Une illustration, c'est une histoire. Et ce n'est pas pour rien que j'ai fait... J'ai essayé de faire tout ce qui tourne autour de l'histoire d'une manière ou d'une autre. À une époque, j'ai essayé d'écrire des scénarios de jeux de rôle. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait plein de BD, de projets de BD dans tous les sens. J'ai essayé de faire des jeux vidéo. Même quand j'étais mino, tu vois, quand j'étais gamin avec mon Amstrad, vraiment des vieux machins pas du tout performants. J'essayais quand même d'apprendre le basique tout seul dans mon petit coin. Le basique, c'est un langage de programmation. Oui, un ancien programme avant le Java et compagnie. Voilà. Très simple, mais j'essayais de faire des petits jeux, mais comme je n'avais aucune compétence, je n'y arrivais pas du tout. Plus tard, j'ai essayé de... Je ne vais pas essayer, j'ai fait des films, des courts-métrages et j'ai essayé de faire des longs-métrages. Pendant très longtemps, j'ai écrit des scénarios de films qui ne se sont pas faits, mais j'en ai écrits. Pendant très longtemps, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire ou j'ai essayé de faire tout ce qu'il était possible de faire qui tourne autour de l'idée de raconter une histoire. Et notamment pendant un moment, j'ai vraiment été assez loin sur la piste pour devenir réalisateur et de films d'animation en particulier. Mais en France, dans les années 90, essayer de monter des projets de films d'animation en CGI de science-fiction, les producteurs ne comprennent même pas de quoi tu parles. Pour eux, c'est incompréhensible. Déjà aujourd'hui, ce serait difficile. À cette époque-là, tu parles martien. Donc j'ai fini par laisser tomber. Et en fait, ce qui m'a pris un jour, c'est de prendre un de mes scénarios et de me dire, après tout, moi j'adore la littérature, je suis passionné de lecture, j'ai toujours lu. Pourquoi je n'essaierais pas, juste pour voir si j'en suis capable, de transformer ce scénario en roman ? Et ça, ça a donné Dominion Mundi. Dominion Mundi, à la base, c'était un scénario de film. Et en tout cas, le début de Dominion Mundi, parce que je n'avais pas été jusqu'au bout de l'histoire, c'était un énorme scénario. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que je suis capable de le faire ? Et puis, je me suis pris au jeu. J'ai commencé, c'est quand même un gros machin, ça fait quasiment 3 millions de signes, j'ai un peu oublié les chiffres, mais je crois que c'est ça, 3 millions de signes. C'est l'équivalent du Seigneur des Anneaux, si tu veux, des 3 tomes du Seigneur des Anneaux en nombre de pages. Et donc, ça m'a pris, comme j'ai fait ça totalement en dilettante, le week-end, en vacances, etc., ça s'est étalé sur une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça pour moi, pour le fun. Et c'était un peu la marotte, tu sais, c'est comme le mec qui construit une tour Eiffel en allumettes dans son salon, avec un million d'allumettes. Et je ne prenais pas ça. Tu n'es pas invité à un délice, ça va ? Le but, c'était juste de voir si c'était mon propre défi, est-ce que je suis capable d'aller au bout. Et quand je l'ai eu fini, je l'ai fait lire à des copains qui m'ont dit, c'est vachement bien, envoie-le à des éditeurs. Moi, je ne voulais même pas faire ça, tu vois. Je pensais que j'allais me ridiculiser. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et alors, du coup, c'était à la base un scénario pour quel jeu de rôle ? Non, c'était un scénario de film. Ah oui, d'accord, un scénario de film. J'avais compris que c'était un scénario de jeu de rôle à la base. Ah non, c'est vraiment un film qui n'avait aucune chance de se faire. C'est un film qui aurait coûté 250 millions de dollars, qu'il aurait fallu faire à Hollywood que moi, j'étais un petit Français sorti de nulle part, mais il n'y a aucune chance d'y arriver. Ça parle de religion. Donc vraiment, c'est le truc, ça n'a aucune chance de se faire. Même actuellement, si on venait toquer à ta porte en disant, voilà, j'ai envie d'adapter maintenant votre roman, ça se ferait ou pas ? Ah ben, si un producteur vient me voir, je lui fais un câlin tout de suite, évidemment, je serai d'accord. Alors, c'est moi qui ne suis pas d'accord pour faire le film. C'est impossible de convaincre des producteurs d'adapter un bouquin français qui n'est pas non plus un méga best-seller, je n'en ai pas vendu un million, même si c'est une bonne vente pour de la SF française, je ne suis pas Stephen King. Et donc, convaincre un producteur de dépenser 250 millions de dollars dans un projet totalement casse-gueule politiquement parlant et adapté d'un bouquin qu'aucun américain n'a lu, parce qu'il n'a pas été traduit en anglais, c'est un truc qui n'arrivera pas. Mais si ça arrivait, je serais ravi que ce soit le cas. Et même encore aujourd'hui, avec le succès, effectivement, alors, effectivement, ça reste confiné un peu au monde francophone et puis de ceux qui, comme nous, lisent des livres de l'imaginaire, mais même encore aujourd'hui, avec toutes les connaissances et compétences que tu as acquéris au fil et à mesure des années, avec beaucoup de contacts aussi, enfin, tu as travaillé avec, on peut dire, du beau monde, il n'y a pas un moment où un des projets a pu te dire, bon, ben là, ça va aboutir, je vais adapter tel livre que j'ai fait ou tel projet que j'avais, je vais le transformer pour que ça devienne un film d'animation, un jeu vidéo, etc. Non, non, le cinéma, c'est le secteur artistique le plus difficile d'accès qui soit de très loin, c'est vraiment beaucoup plus dur de faire un film que de faire un roman, une BD, un jeu vidéo, bon, je ne parle pas des triple A qui maintenant sont comparables aux très gros films, faire un film, en tout cas un film de genre, donc, qui par nature coûte cher, je ne parle pas d'un film d'auteur français qui raconte une histoire d'adultère dans une chambre de bonne à Paris, bon, ben là, tu peux faire ça pour 200 000 balles, bon, ok, mais faire un film qui va coûter 20, 50 millions, on ne parle même pas des chiffres américains, c'est extrêmement difficile, même les réalisateurs confirmés célèbres, ils ont 4 ou 5 projets qui se cassent la figure avant de réussir à en monter un, regarde la carrière d'un mec comme Guillermo del Toro, il y a beaucoup de films qu'ils rêvent de faire qui n'arrivent pas à monter, donc, il y a le livre par là, et moi qui ai beaucoup travaillé avec Christophe Gans, qui est un des rares réalisateurs français qui fait du film de genre, qui est en train de terminer Silent Hill 2, là d'ailleurs, et qui a eu la chance de faire des succès considérables comme le Pacte des Loups en France, ou très honorables comme Silent Hill à l'international, et Silent Hill ce n'est peut-être pas les chiffres du retour du roi, mais c'est quand même les gros chiffres à l'international pour un film français, même quelqu'un comme lui, il a, je ne sais pas moi, un projet sur 5 qui se fait, les autres, c'est la complexité du marché et puis surtout du marché financier, surtout derrière, c'est ça, le problème c'est que ça coûte très cher, faire un film notamment de genre, par exemple de la SF ou de la fantasy, où donc il faut tout créer, tu ne peux pas mettre ta caméra dans la rue et bénéficier, je ne sais pas moi, du décor naturel d'une rue de New York, mais il faut tout créer, tout soit en images de synthèse, soit en décor réel, et bien tout de suite, tu arrives à des chiffres tellement gigantesques que les producteurs, comment dire, sont excessivement frileux, donc, et d'une certaine manière, ils ont raison de l'être, parce que des crashs industriels gigantesques, il y en a tous les ans, le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus dur, de très très loin. Alors du coup, on va se reconcentrer un peu sur la littérature et les illustrations aussi, puis on va mixer un petit peu les deux, donc, premier ouvrage qui là, pour le coup, dans le milieu rôliste, fait vraiment effet d'une bombe, c'est l'adaptation des montagnes hallucinées avec tes illustrations, alors je ne vais pas forcément, je n'ai pas prévu, donc je ne vais pas forcément les montrer à l'écran, mais on a ces superbes images, double page, etc. Comment naît ce projet d'adapter, alors peut-être d'abord dans un premier temps les montagnes hallucinées, je ne sais pas si c'était volontairement déjà de base beaucoup d'ouvrages ou si c'était dit on en fait un et on verra la suite. Le premier, c'est l'appel de Chteloup, ce n'est pas les montagnes hallucinées. Chronologiquement, c'est le premier à être sorti, c'est l'appel de Chteloup. Hop, il est là. En fait, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est un... Moi, Lovecraft, c'est une passion depuis que je suis ado, puisque j'ai découvert ça vers 14 ans. Et tout de suite, j'ai joué au... Enfin, j'ai découvert ça avec le jeu de rôle de Chaosium, qui s'est fait par Sandy Peterson, qui porte le même nom, donc qui s'appelle l'appel de Chteloup. Et qui venait de sortir à l'époque, que c'était soit la première, soit la deuxième édition qu'on a eue française, qu'on a eue entre les mains tout de suite. Donc, c'est un copain à moi qui m'a fait découvrir ça. Et c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué. Et quasiment le seul, d'ailleurs, puisque j'en ai essayé quelques autres dans les années suivantes et je suis toujours revenu à celui-ci. et donc là, je découvre Lovecraft et je commence à le lire à cause du jeu de rôle. Et ça me parle tout de suite. C'est-à-dire que je suis plutôt branché SF à cette époque-là et je connais assez mal la littérature fantastique, surtout un peu supposément horrifique comme celle-ci. et ça colle tout de suite à ce que j'aime puisque moi, j'ai toujours eu une grande attirance pour les romans de genre du 19e, les grands romans d'aventure ou les romans fantastiques type Jules Verne, Conan Doyle ou alors Edgar Poe pour le fantastique ou les classiques Dracula et compagnie. Enfin bref, tout ce qui se passe au 19e et qui tourne autour de l'aventure ou du surnaturel, ça m'a toujours beaucoup attiré. Et mention spéciale pour Le Monde Perdu de Conan Doyle qui était vraiment que j'ai lu à 11 ans et je n'ai jamais oublié l'effet que m'a fait ce bouquin à l'époque. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y penser. Et donc, chez Lovecraft, je trouve à peu près ça. Même si lui, c'est début 20e, il écrit clairement comme on écrivait à la fin du 19e. Et donc, je dévore tout. Comme je dessine déjà beaucoup à l'époque, je commence à essayer d'en dessiner. Et régulièrement, plus tard, en grandissant à l'âge adulte, régulièrement, je me dis que ce serait marrant d'en faire des versions illustrées. Et puis, je repousse ça parce que la vie professionnelle est en ce qu'elle est et on a toujours autre chose à faire. Je repousse ça indéfiniment jusqu'au jour où ça me revient régulièrement. Tous les 5 ou 6 ans, je relis Lovecraft et je me dis « Ah, ce serait marrant. » Et vers, je ne sais plus, 2014, un truc comme ça, je me dis « Bon, allez, tiens, je vais aller voir si ça a déjà été fait. » Et donc, je regarde, je fais un petit tour sur Google, je regarde partout, je fais une longue recherche et je ne trouve aucune version illustrée nulle part dans le monde des œuvres de Lovecraft. On trouve des versions avec 2-3 illustrations mais des trucs intégralement illustrés comme je l'ai fait. Une illustration de la page, ça n'a jamais été fait. Ça t'est plus à la manière de Jules Verne, des petites gravures, enfin, des effets gravures. Jules Verne, il y a beaucoup d'illustrations en plus. Il y en a, moi, je n'ai jamais compté, mais au moins une cinquantaine par bouquin. Donc, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas à toutes les pages parce qu'il y a beaucoup de pages. Ce ne sont pas des nouvelles, ce sont des romans contrairement à Lovecraft mais c'est quand même très illustrés. Les versions illustrées de Lovecraft, elles n'étaient pas taillées mes confrères mais celles que j'avais vues n'étaient souvent pas terribles quand même et surtout, il y avait 3-4 illustrations qui se battaient en duel dans le bouquin ou alors quelques illustrations en noir à blanc et puis c'est tout. Il n'y avait rien de majeur, rien d'ambitieux et donc moi, à l'époque, quand je le présente aux éditeurs, je leur dis en fait ma tagline, je leur dis je veux faire avec Lovecraft que John Howe ou Alan Lee ont fait avec Tolkien et en toute modestie, je ne me compare pas à eux. Et ne voyant que ça n'existe pas, je me dis bon, allons-y, on va essayer de le faire. Donc je prends l'appel de Cthulhu parce que c'est quand même la plus évidente et je commence d'emblée à voir comment je peux travailler sur ce sujet en mettant là-dessus mon expérience de concept artist que je venais de passer dix ans à travailler pour le cinéma et donc à faire un genre d'image très particulier, très cinématographique, très spectaculaire souvent et je mets ça au service de Lovecraft et en particulier de l'appel de Cthulhu. C'est comme ça que ça commence. Alors on va revenir un peu sur le détail mais juste parce que tu l'as évoqué, sur l'appel de Cthulhu, tu viens de dire John Howe, on a quand même John Howe juste derrière qui dit le style de François Barranger, subre, élégant, etc. Quand on connaît et qu'on admire le travail d'un tel artiste, comment on reçoit ce petit texte ? On saute de joie ? J'étais ravi, tu peux l'imaginer puisque, surtout après ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que pendant des mois j'ai passé longtemps à dire aux éditeurs ce que je viens de te dire et puis un jour au hasard d'un vernissage à la galerie Arludique, le patron d'Arludique, très gentiment m'a dit je peux te présenter John Howe donc on discute, c'était un vernissage d'une expo de John Howe bien sûr et on discute un peu, il parle un français parfait en plus et là je m'aperçois que c'est un dingue de Lovecraft, il aime au moins autant Lovecraft que Tolkien, il connaît ça par cœur, il connaît tous les écrivains autour de Lovecraft, Macken, comment il s'appelle, Dunsani, enfin tous ces gens qui sont apparentés dans la nébuleuse Lovecraft soit parce qu'ils l'ont inspiré soit parce qu'ils l'ont imité après, ils les connaît tous et il m'avoue lui-même qu'il aurait aimé faire une adaptation illustrée. C'est ce que j'allais dire pour que ça n'existait pas et en plus s'il adore, c'était presque trop beau pour arriver juste avant lui. Il avait d'autres choses à faire au fil de ses aventures Tolkienesques et surtout avec l'aventure Peter Jackson puis Le Hobbit puis Les Anneaux de Pouvoir, bon, il a de quoi faire, je crois. Et donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc, Jean-Jacques Leunier, le patron d'Art Ludique, me le présente, on discute puis je pars de l'expo d'un roman et là, il me rattrape Jean-Jacques et il me dit « mais demande-lui une préface, pourquoi tu ne le fais pas ? » Je lui dis « ben non, je ne vais pas l'embêter, si, si, bien, bien ! » Et c'est lui qui me retraine à l'intérieur et qui me plante devant John et qui dit « est-ce que tu ne pourrais pas lui faire une préface pour son bouquin ? » Et John accepte très gentiment et me fait une super préface donc tu peux imaginer à quel point j'étais content et à quel point ça m'attrait parfaitement avec l'esprit du projet. Oui, je comprends très bien. Alors, du coup, le projet est né, etc., l'envie est là et à partir de là, comment on le travaille ? C'est-à-dire, tu relis les nouvelles plusieurs fois, comment tu choisis quel passage tu vas illustrer ? Alors, sachant que là, il y en a beaucoup d'illustrations puisque tu pars sur… chaque page est une illustration en elle-même. Donc, comment tu décomposes justement tout ce travail ? En fait, tu fais une lecture analytique du texte parce que c'est une chose de bien le connaître, de l'avoir lu plusieurs fois, etc. et c'en est une autre de l'illustrer. Et très souvent, en relisant de manière analytique, c'est-à-dire froide, sans rentrer dans l'histoire, juste de manière détachée. Donc, en refaisant une lecture analytique de ces textes que je croyais déjà de bien connaître, très souvent, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu comprenais mal depuis le début. Voilà, parce que ton esprit, quand tu lis, ça va vite, des fois, tu lis superficiellement et puis quand tu es gamin, que tu lis une première fois, tu te fais une idée fausse parce que tu as mal compris un truc, parce que quand on est jeune, des fois, la littérature, c'est un peu trop compliqué. Et puis, comme tu l'as lu comme ça, que tu l'as compris comme ça quand tu étais gamin, tu as beau le relire dix fois à l'âge adulte, tu continues à le comprendre comme ça. Donc, l'esprit te joue des tours. Et donc, déjà, tu fais une lecture analytique pour être sûr de ne pas faire de contresens au moment de l'illustration. Et puis après, je savais, moi, dès le début, je savais que je voulais faire un truc massivement illustré avec le texte dans l'image, de manière à ce que quand on lit le texte, on soit à l'intérieur de l'image. Pour moi, c'était important pour l'immersion d'une certaine manière. Et donc, pour ça, ça veut dire que je ne peux pas avoir énormément de texte sur chaque page et que donc, il faut que tous les X paragraphes, toutes les X lignes, il faut que j'ai quelque chose à illustrer. Et donc, je fais un découpage comme ça, presque en nombre de mots et en me disant, bon ben là, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans cette zone de texte qui n'est pas toujours hyper intéressante visuellement ? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à mettre en avant en illustration ? Donc, c'est ça l'essentiel du boulot préparatoire. Et le choix de l'Appel de Cthulhu comme premier ouvrage, c'est pareil, tu en as lu plusieurs, tu t'es dit, allez, je commence. Ou alors, c'est effectivement, tu parlais de la référence au jeu de rôle. Est-ce que c'est en référence ? Est-ce que c'est parce que c'est la nouvelle que tu préfères, la plus problématique ? Non, non, c'est très simple. C'est parce que c'est la plus connue. C'est une évidence. Quand tu veux commencer, un projet comme ça, c'est un projet qui est un peu risqué. Moi, j'étais persuadé qu'il allait marcher pour une raison très simple, c'est que moi, j'avais envie de voir ce livre. C'est-à-dire que je me disais, je ne dois pas être le seul. Mais pour un éditeur, c'est la même problématique que pour un producteur, c'est qu'il y a un enjeu financier, il y a un risque financier, alors qu'il est moins élevé que sur un film, il y a merci. Et donc, c'est facile après coup de se dire, bah oui, c'était sûr que ça allait marcher, mais sur le moment, bon, c'est pas évident d'y aller, quoi. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question ? Mais bon, du coup, la députation, c'est uniquement parce que c'était la plus connue. Voilà, et donc du coup, moi, j'aurais bien commencé avec Les Montagnes hallucinées parce que c'est ma préférée, mais ça voulait dire faire deux tomes ou un seul très gros tome. Donc, deux ans de travail, une fabrication qui va coûter plus cher, donc un risque plus élevé. Et une nouvelle qui, même si elle est très connue, est quand même moins connue que l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, non seulement c'est la plus connue, mais le nom Cthulhu, lui-même, est plus connu que le nom Lovecraft. Donc, mettre Cthulhu, en gros, sur une couverture, c'est déjà diminuer le risque quand même que le livre fonctionne mal. pour toutes ces raisons, ça paraissait quand même évident de commencer par l'appel de Cthulhu. Et par ailleurs, c'est une excellente nouvelle, déjà, tout simplement, qui en plus, a un gros avantage, c'est qu'elle est très variée. Ça se passe dans beaucoup d'endroits différents. Il y a beaucoup de types d'atmosphères différents. Et donc, ça permet d'avoir un livre qui n'est pas du tout répétitif visuellement. A l'inverse des Montagnes Hallucinées, où c'était très difficile de ne pas être répétitif visuellement, parce que toute la première moitié se passe dans la neige, dans la glace. Donc, c'est quand même tout le temps des mecs habillés avec des parkas, avec de la neige en arrière-plan. Et la deuxième partie se passe tout le temps dans des ruines souterraines dans le noir. Donc, c'était très difficile pour moi de ne pas être répétitif visuellement. Et ça me paraissait beaucoup plus casse-gueule comme premier ouvrage que l'appel d'Octobre. Alors, d'ailleurs, sur les écrits de Lovecraft, tu dis l'analyse analytique d'écrit. Tu te bases sur quel texte ? Tout de suite, sur les premières éditions du texte de Brajlon, tu te bases sur les écrits directement en anglais ? Ah non, je ne suis pas... Je n'ai pas mal d'analysation. Je n'ai pas le niveau en anglais pour lire Lovecraft en anglais. Et moi, j'ai grandi avec les traductions qui sont aujourd'hui considérées par beaucoup comme mauvaises, mais je ne sais pas mon opinion. Les traductions anciennes de la collection bouquins et qui, moi, me plaisent parce que j'ai l'impression... Je ne parle pas des toutes premières où il y avait eu des coupes dans le texte, bien sûr. Oui, vraiment les dernières qui n'ont pas forcément les mêmes traductions, mais qui traduient au moins tout le texte. Voilà. Dans la collection bouquins, le texte est intégral. Et moi, j'aime bien le côté... Je ne vais pas dire vieillot parce que c'est péjoratif, mais un style de français assez travaillé, assez soigné, une langue qu'on ne parle plus aujourd'hui et qu'on utilise moins en traduction et qui, pour moi, correspond bien à l'idée que je me fais du style de Lovecraft qui, lui, dans sa tête, encore une fois, vivait dans le 19e. Il n'écrivait pas comme Stephen King, Lovecraft. Alors, je vais bien croire que sa prose est plus moderne que celle d'un Edgar Poe ou encore plus des plus anciens, type Bram Stoker, etc. Mais ça reste quand même une prose qui est soignée, qui est travaillée. Ce n'est pas de l'anglais de tous les jours. Et donc, moi, je ne suis pas hyper fan des traductions qui ont vocation à moderniser Lovecraft. C'est un truc que je ne comprends pas. C'est à moderniser un texte qui date d'il y a 100 ans. Je ne vois pas à quoi ça sert. Mais ça, c'est mon opinion. C'est une question de goût. C'est vraiment... Oui, oui. Moi, je suis toujours resté sur les anciennes traductions que j'avais lues. Et il s'avère que... Bon, évidemment, Brajlon a souhaité utiliser les traductions dont il disposait déjà. Et il s'avère que ces traductions-là, moi, me convenaient très bien. Je ne peux pas juger si elles sont excellentes ou pas. Mais en tout cas, moi, quand je les ai lues, je n'ai pas eu le sentiment de lire un style de prose anachronique. Moi, ça me convenait très bien. Oui, ça reste sur le... On parle de ressentis, forcément. Mais c'était les lectures que tu avais découvertes et qui, toi, t'avais fait, Men of Craft. Donc, c'est sur celle-là que tu t'es rebasé. Absolument. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai gardé les traductions, les anciennes traductions des titres. J'ai gardé Les Montagnes Hallucinées. Alors, ce n'est pas du tout le titre original. Le titre original, c'est Aux Montagnes de la Folie. Et en fait, moi, j'aime bien cette... Alors, ça paraît contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais j'aime bien cette petite liberté qui a été prise par le traducteur à l'époque. Je trouve que ça rend... J'aime énormément Lovecraft pour plein de raisons, mais parfois, ces titres manquaient un peu d'audace pour le dire rotiment. Donc, Aux Montagnes de la Folie, ce n'est pas dingue. C'est un peu... C'est un peu français. Et moi, j'aime bien Les Montagnes Hallucinées. Je trouve que c'est assez beau comme titre. Et par exemple, l'Abomination de Dunwich, je l'ai gardé aussi au lieu de L'Horreur à Dunwich parce que l'Horreur à Dunwich, enfin, l'Horreur de Dunwich, en anglais, je pense que ça marche mieux qu'en français parce que... Alors, peut-être que je vais faire bondir des spécialistes de l'anglais, mais il me semble qu'en anglais... Ça va, c'est Mathieu qui est sur la chaîne, donc moi, je ne suis pas un bon niveau d'anglais non plus. Je ne suis pas prof d'anglais contrairement à Mathieu. c'est aussi synonyme de monstre. C'est-à-dire que c'est à la fois le sentiment que tu vas éprouver et une créature, une horreur. Et donc, l'Horreur à Dunwich ou l'Horreur de Dunwich, ça concerne aussi bien l'effroi des habitants et des narrateurs que la créature en elle-même. Et en revanche, pour le dernier, pour le cauchemar d'Innsmouth, j'aime bien le cauchemar d'Innsmouth comme titre. Je trouve que ça, à l'oreille, ça sonne bien. Malheureusement, graphiquement, ça me posait des problèmes de mise en page parce que si je voulais rester cohérent avec la série, il fallait que je mette le cauchemar d'apostrophe et en dessous, Innsmouth en gros. Et ça, c'était ridicule. Le d'apostrophe tout seul était ridicule. Et en plus, il s'avère que le titre original, The Shadow Over Innsmouth, l'ombre sur Innsmouth, a un double sens qu'on perd avec le cauchemar d'Innsmouth puisque l'ombre sur Innsmouth, c'est... Comment dire ? Il ne faut pas que je spoil non plus pour les rares personnes qui n'ont pas encore lu cette nouvelle, mais il y a un truc qu'on apprend à la fin du récit qui peut être... Si on emploie une formulation métaphorique, on peut dire que cette chose qu'on apprend à la fin du récit, c'est l'ombre sur Innsmouth. Je ne dis pas ce que c'est, mais bon. Et donc, et l'ombre, bien sûr, au sens propre, direct, de quelque chose qui est inquiétant, angoissant, etc. Donc, ce double sens, il était pas mal en anglais. En plus, ça m'arrangeait graphiquement. Donc, du coup, c'est l'exception à la règle que je m'étais fixée depuis le début. Là, j'ai modernisé le titre. Enfin, modernisé la traduction, pardon. Alors, justement, tu dis que tu l'avais en tête depuis le début. Dès le début, tu t'es dit... Bon, alors, bien évidemment, sur la réserve de l'éditeur qui, si le succès n'avait pas été au rendez-vous, aurait sûrement mis le stop. Mais toi, tu t'es dit, dès le début, je m'engage pour un projet qui va me prendre quelques années quand même et je vais faire l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées et ainsi de suite jusqu'à arriver là actuellement à Innsmouth. tu nous diras peut-être s'il y aura la suite après. Tu t'es dit tout de suite, je m'engage pendant pas mal d'années à faire plusieurs récits. En fait, je l'espérais, mais je me gardais d'y croire trop pour ne pas être déçu. Donc, évidemment que l'idée, c'était que si le bouquin fonctionne, je continue. Un livre comme ça, même si l'éditeur en termes de Brajlon y croyait beaucoup, on ne peut jamais savoir si ça va marcher. Donc, si on en avait vendu 2000, on se serait dit, bon, c'est cool, on en a vendu 2000, mais ça se serait arrêté là parce que ça n'aurait pas été rentable. Un bouquin comme ça, ça coûte cher à fabriquer quand même. Mais au fond de moi, j'espérais évidemment pouvoir continuer. Je me disais, si on fait des chiffres décents, mais pas fous, genre 5000 exemplaires vendus, je ne sais pas. Je continuerais à gagner ma vie à côté avec mon vrai métier qui à l'époque était concept artiste pour le cinéma, le jeu vidéo et j'en ferais peut-être un autre en prenant mon temps. Ça me prendra cinq ou six ans en parallèle de mon boulot et puis voilà. Mais quand on a vu le carton immédiat que ça a été et les chiffres énormes qu'on a fini par atteindre, j'ai battu le fer pendant qu'il était chaud et j'ai immédiatement interrompu mon travail de concept artiste pour me consacrer à fond à cette série-là et comme depuis le succès ne se dément pas, je continue. Donc là, le prochain, c'est InSmooth justement. Il sort d'octobre. Il sort d'octobre. Normalement, on diffusera cette vidéo, alors je n'ai pas la date exacte, mais on la sortira à courant octobre, donc devrait ou vient de sortir InSmooth. Tu es déjà en train de travailler le suivant ? Comment ça se passe ? Non, parce qu'en fait, je vais faire une petite pause sur un grand projet secret dont je ne peux rien dire, même sous la torture. Je peux quand même expliquer que je vais essayer, je ne vais peut-être pas y arriver d'ailleurs, mais je vais essayer, ça me trotte dans la tête depuis un petit moment, de faire un livre illustré sur le même format, disons, format au sens de l'ensemble, ce type de livre, pas forcément de la même taille, mais basé sur une histoire que je vais écrire moi-même. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Donc, je n'en dis pas plus pour le moment parce que j'en suis vraiment qu'au prémice. Si ça se trouve en cours de route, je vais me rendre compte que je ne suis pas satisfait de l'histoire que je me suis écrite, par exemple, et donc je vais laisser tomber. Mais j'aimerais bien faire ça et une fois que j'aurai fait, probablement, je repartirai sur Lovecraft parce qu'il en reste quelques-unes que j'aimerais bien faire quand même. Alors, sans trop en dévoiler et puis tu me dis si tu ne peux pas le dire, on a eu des romans SF, on a eu de l'Uchronie avec Ars Obscura. Là, tu fais un nouveau genre, tu restes sur un genre que tu... Et puis l'horreur, on va dire, avec les adaptations de Lovecraft, ça serait... Tu as un genre quand même là ? En roman, j'ai fait SF avec Dominique Mundi et Fantasy, Uchronique avec Ars Obscura, mais j'ai fait aussi deux autres romans. Mon deuxième roman, c'était un thriller historique qui se passe à Paris en 1907 qui, pour le pitcher en rigolant, en général, je dis c'est le silence des agneaux à Paris en 1907. un livre qui a d'ailleurs une vague coloration... C'est un vendeur. Comment ? Oui. Je pense que ça marche très bien. Et ça, il y a une vague coloration fantastique, mais j'en dis pas plus, ça reste quand même un thriller. Et juste après, j'ai fait un court roman d'aventure pour rendre hommage à ce roman dont je parlais tout à l'heure qui est Le monde perdu de Conan Doyle, qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais qui se passe au même endroit, qui se passe sur un Tépuis. Ça s'appelle Tépuis, le roman s'appelle Tépuis. Donc les Tépuis, c'est ces hauts plateaux au Venezuela qui dominent l'Amazonie, la forêt amazonienne de 1 km d'altitude et qui sont tellement isolés, tellement difficiles d'accès que tout ce qui se passe à leur sommet, toute la faune et la flore sont endémiques. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à 1 000 m plus bas. Il y a 1 km de falaise. Et donc, moi, c'est un endroit qui m'a toujours fasciné et j'ai écrit un survival, le SF fantastique, ça mélange un peu tout. presque comme un film d'action. Je me suis amusé, c'est quelque chose qui est très punchy, qui est beaucoup moins littéraire que Dominion Mondi ou Arsopscora qui sont très très littéraires. Et voilà. Et donc, j'ai fait, déjà rien qu'en littérature, j'ai fait 4 genres différents. Là, je ne peux pas trop en parler parce que c'est vraiment beaucoup trop tôt, mais il y aura probablement une coloration 19e siècle conformément à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait un point de Lovecraftisme à l'intérieur. Mais c'est vraiment beaucoup trop tôt pour rentrer dans le monde. C'était juste pour voir un petit peu l'orientation. Et puis, du coup, une petite pause, mais l'idée, ça sera de reprendre quand même le projet Lovecraft par la suite ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas une infinité de nouvelles que je peux illustrer parce qu'il y en a qui ne s'y prêtent pas ou qui n'auraient pas d'intérêt particulier à être illustrés. Mais notamment dans les grandes nouvelles, il y en a encore 3 ou 4 qui valent la peine comme l'affaire Charles Dexter Ward, celui qui chuchotait dans les TNM et dans l'abîme du temps aussi, ça marcherait bien. Il y a aussi quelques petites nouvelles courtes que je pourrais réunir pour faire une mini-anthologie de 3 ou 4 nouvelles qui sont, il y en a certaines qui sont formidables comme le Moloss par exemple que j'ai toujours beaucoup aimé ou la cité sans nom ou ce genre de truc. Donc, il y a encore de quoi faire, il n'y a pas de doute. Et est-ce que tu te mets toi-même aussi à un petit défi ? Moi, ce qui m'avait surtout frappé, alors c'est lié aux nouvelles aussi, mais surtout si on prend les Montagnes Hallucinées et puis l'Appel de Cthulhu et puis même tu l'as évoqué, les Montagnes Hallucinées entre le début et la fin, c'est surtout le côté de caractère lumineux. On a des passages très très sombres, notamment graphiquement puisque, tu le disais, on est en souterrain, on est en cave, on est dans des choses comme ça et là, au contraire, on avait avec les Montagnes Hallucinées un début extrêmement lumineux avec toutes ces plages de glace. C'était aussi une volonté un petit peu artistique de se dire là, j'ai été plutôt dans un aspect très très sombre, je vais au contraire faire beaucoup de lumière. c'est pas pour ça que j'ai choisi cette nouvelle, je l'ai choisi avant tout parce que c'est l'une de mes préférées et de loin. Et en tout cas, pour l'aspect visuel et le déclenchement de l'imaginaire, quand tu lis une histoire, ça déclenche pas chez toi, ça fait turbiner ou pas ton imaginaire plus ou moins fort. moi, les Montagnes Hallucinées chez Lovecraft, c'est la nouvelle qui a toujours fait le plus turbiner mon imaginaire, plus que l'Appel de l'Octobre. Après, littérairement, c'est peut-être pas la plus intéressante en termes de stylistique, poétique, de construction, tout ce que tu veux, même si ça reste une bonne histoire. Mais en tout cas, c'est celle qui, moi, m'attirait le plus en tant que dessinateur. Et donc, c'est vraiment celle que j'avais envie de faire et le fait que tout le début soit, comme tu le dis, très lumineux, dans des grands espaces, ils n'ont pas dans des petits endroits confinés effrayants. Ce n'était pas la raison pour laquelle j'ai choisi les nouvelles. Après, c'est sûr que l'aspect divisé en deux parties très distinctes, une plutôt en extérieur et très spectaculaire visuellement, notamment quand il visite la cité sur le plateau de l'Aigne, où moi, je voulais un truc vraiment pas du tout dans la pénombre ou dans la brune, mais je voulais qu'on voit hyper loin parce que c'est ce que lui décrit, il décrit vraiment un panorama où on voit à 80 kilomètres et il y a des ruines sur 80 kilomètres. Donc ça, je voulais qu'on le voit. Et donc ça, plus après la deuxième partie qui, elle, est à l'inverse dans des sous-sols confinés, même si parfois il y a des grands espaces, ce côté très différent d'un tome à l'autre, ça, c'est sûr que c'est plutôt un avantage. Et alors, quelle est l'illustration, alors il y en a peut-être plusieurs, mais quelle est pour toi l'illustration qui t'a amené le plus de difficultés où tu t'es dit là, je veux retranscrire ça et la recherche a été plus longue que les autres, etc. C'est laquelle ? C'est Dunwich. Dunwich, j'ai vraiment galéré. j'ai galéré parce que c'est normal en fait. Et quand j'ai fait Octolou et les montagnes, on parle de lieux et de situations qui sont totalement exceptionnelles, sur lesquelles il faut tout inventer, où on peut aller très très loin dans le... comment dire... dans le... pas forcément dans le spectaculaire, mais dans le... on peut faire des images très séduisantes plus facilement. Et Dunwich, c'est littéralement une histoire qui se passe dans la campagne entre deux fermes avec des troupeaux de vaches. Quand je l'ai lu, moi, ça me plaisait beaucoup en termes d'atmosphère poétique. Je crois que ça fonctionnait très fort, mais quand il a fallu le dessiner, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être facile. Je ne l'avais pas mesuré avant de commencer et donc, j'ai vraiment transpiré. Et à part quels moments iconiques qui sont plus séduisants, effectivement, il y a quand même une grande majorité d'images normales. Si j'ose dire, même si c'est du surnaturel et que parfois c'est un peu flippant et qu'il y a de la brume et tout ce qu'on veut, ça reste quand même des images normales. Ce n'est pas comme quand tu débarques sur Erlier ou quand tu es face à un chogode dans les profondeurs des montagnes de l'Antarctique. Et ça, ça m'a donné beaucoup de difficultés. Après, il y a eu des difficultés sur les autres livres mais des difficultés auxquelles je m'attendais. Je savais que faire le design de deux cités aussi différentes que Erlier ou la cité des anciens en Antarctique ou que les anciens, justement, c'est-à-dire les créatures en forme d'étoiles de mer ou Cthulhu, ça, c'était des choses qui allaient être difficiles à faire pour ne pas décevoir mais enfin, pas difficile qu'elle allait me demander du travail, voilà, un effort certain mais qui serait, je savais que j'y arriverais. C'était pas, je ne voyais pas de difficultés majeures et la difficulté que j'ai eue sur Dunwich, je ne l'ai pas vue venir. Voilà, c'est ça la différence. mais du coup, c'est bien aussi de se dire quand on mûre un tel projet qu'on sent avoir été réfléchi, maturé pendant pas mal d'années avant même qu'il aboutisse et je dis aboutisse pour le premier, on a quand même des difficultés qu'on n'arrive pas à anticiper et il y a le côté passionné ou en je vais le faire, ça va être trop bien et puis, ah, maintenant, il faut le faire. c'est exactement ça. C'est pas, ah, maintenant, il faut le faire, c'est quand tu es déjà lancé dans le truc, c'est, ah, maintenant, il faut le finir. C'est surtout ça. Et ça, ça peut être parfois difficile quand tu as l'impression que le projet, que tu ne maîtrises pas bien, un peu comme un véhicule que tu conduis, que tu commences à faire des embardés, que ça ne marche pas bien et tu te dis, il ne faut pas que je le lâche parce qu'il n'y a personne qui peut venir m'aider, il n'y a que moi qui peux le faire, ça, il y a des moments, il y a des jours, c'est pas évident. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'étais pas parti directement sur Innscance après les montagnes, alors que c'est bien plus connu que Dunwich, c'est parce que je sentais que ça allait être difficile et je n'avais pas envie, j'avais l'impression que Dunwich serait, déjà, c'est un peu plus court et je ne sais pas pourquoi je la sentais mieux. Il y avait un truc dans l'atmosphère satanique, presque comme un film de Roger Corman, où j'avais l'impression que le chemin était tracé et je ne m'étais pas rendu compte des difficultés, comment on dit, je ne trouve pas le mot, pas bébête, mais du quotidien, de représenter les choses du quotidien, prosaïques, voilà, des difficultés prosaïques que j'allais éprouver et Innsmouth, en fait, ce qui m'inquiétait, moi, c'est le côté répétitif. avec une lecture un peu superficielle comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la lecture ancienne que j'avais faite du texte, j'avais l'impression qu'il y avait une première moitié qui était intéressante, où tu découvres la ville en plein jour, il y a les flashbacks, etc., et puis il y avait une grosse deuxième moitié où c'était que sa fuite de nuit dans la cité, dans la ville, et que ça allait être chiant de se taper 15 ou 20 pages d'affilée de mecs en train de courir dans une ville en décrépitude la nuit. Je ne voyais pas comment j'allais résoudre ce problème. Et puis un jour, je l'ai quand même relu de manière, cette fois-ci, plus analytique, et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Enfin, il y a un peu de ça, c'est vrai, mais ce n'est pas au point de ce que je viens de dire et que cette partie où il fuit, elle est beaucoup plus courte que dans mon souvenir, même si elle occupe beaucoup de place, tu vois, dans le souvenir que tu te fais du texte, en fait, elle est assez courte dans le texte, c'est 20-25% maximum. Et même là-dedans, il y a quand même un cheminement, quand tu lis attentivement ce qui décrit des lieux qui traversent, il y a un cheminement en termes visuels qui fait que ce n'est pas tout le temps des ruelles sombres encaissées avec des maisons qui se pètent la gueule. Donc, au final, je ne suis pas tombé sur les écueils sur lesquels je craignais de tomber. Et en revanche, je ne voulais surtout pas la rater, celle-là, parce que je savais, je sais qu'elle est très attendue, pour beaucoup de gens, c'est leur préféré. Et donc, j'ai passé beaucoup plus de temps que sur les autres. J'ai passé plus d'un an et demi, pas loin de deux ans, je pense qu'il faudrait que je compte, mais là où les autres bouquins, c'est un an par tome. Donc, Clément Agnès Fini, c'est deux ans parce qu'il y a deux fois plus de textes, mais c'est un an à peu près par tome. Là, j'ai passé largement plus d'un an sur Enix Mousse, il y a plus d'images d'ailleurs que dans les autres tomes, et je me suis vraiment donné du mal, je ne voulais pas le rater. c'est sûr. Et alors, tu disais que, jeune, tu t'aimais déjà Lovecraft, etc. Il y a des crayonnés que tu as ressortis, peut-être des crayonnés que tu avais 18, 20, 21 ans, et tu t'es dit en fait, j'avais déjà illustré ça, non ? Si, j'avais déjà fait des illustrations, j'en ai fait plein même, mais horrible. Moi, je suis un perfectionniste maladif, et quand j'ai l'impression que quelque chose n'est pas excellent, je veux dire, je le mets à la poubelle, je ne supporte pas de devoirs, et quand je dis excellent, ça paraît prétentieux, excellent à mon niveau. Et donc, dès 16, 17 ans, j'avais commencé à faire des visions des montagnes hallucinées, parce que cette description de la cité, c'est vraiment un truc qui m'a profondément marqué, et j'étais horriblement frustré de ce que je faisais, je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à mettre sur le papier ce que j'avais dans la tête, ce que je voyais dans ma tête. Et ça, ça a été un des gros apports de ma carrière, ma brève carrière de concept artiste, j'ai fait ça pendant 13, 14 ans maximum, oui, mais je n'ai pas passé toute ma vie comme concept artiste, et ça, ça m'a beaucoup apporté, parce que le concept artiste, par définition, c'est quelqu'un qui se met au service de la vision d'un autre, et donc pendant 13, 14 ans, j'ai passé mon temps à essayer de comprendre ce que les autres voulaient, et essayer de le traduire en images, en développant pour ça des techniques, en m'améliorant au fil du temps, etc. Et c'est pour ça que, vers 2015, j'ai fini par me dire, maintenant je suis prêt, maintenant je peux faire, je me sens capable d'aborder Lovecraft comme si c'était un client qui m'appelle pour mettre en image un projet de film, voilà, je vais l'aborder de cette manière-là. On arrive sur la fin de l'entretien, parce que même si le temps passe vite, mais on arrive à peu près. Tu évoquais quand même tout à l'heure le tome 4, parce que là, on a parlé du projet secret, avenir potentiellement, le tome 4, tu travailles dessus, t'en es où exactement ? Tous les jours, tous les matins, j'écris comme je te le disais tout à l'heure, par contre j'ai pris pas mal de retard, notamment à cause d'InSmooth, donc là, je suis à peu près au milieu du tome 4 et au rythme où je vais, je devrais pouvoir le rendre en début d'année prochaine, ce qui fait qu'il devrait être publié courant d'année prochaine. Après, en fonction du line-up de l'éditeur, je ne peux pas dire quand exactement, mais vraisemblablement quelque part dans le deuxième semestre, peut-être plus près du début du deuxième semestre que de la fin, mais quelque part par là. À la base, moi, je l'ai tout de suite imaginé comme une série de quatre livres et pour éviter qu'il y ait un trop long délai de plusieurs années entre chaque tome, comme c'est souvent le cas dans les séries et que les gens se lassent au fur et à mesure, j'ai écrit les deux premiers tomes avant même la publication du premier, de manière à être en train d'écrire le troisième au moment où le deuxième serait publié, en espérant que le temps qu'on ait publié les trois premiers et qu'on laisse passer un certain délai, j'aurais terminé le quatrième et malheureusement, j'ai pris du retard, ce qui fait que je n'ai pas pu tenir ce délai de six mois que j'ai réussi à tenir entre les trois premiers, donc vraisemblablement, ce sera plutôt un an, un an et demi. Mais oui, je suis toujours en train d'écrire. De toute façon, j'avais écrit intégralement le squelette des quatre tomes avant de me lancer dans l'écriture du premier. Donc je sais exactement où je vais, c'est juste qu'il faut le temps physique, matériel d'écrire maintenant. Et malheureusement, le temps est parfois une donnée un peu complexe à avoir. Oui, surtout quand on est comme moi et qu'on se met plein de projets persos sur la tête. Oui, mais en même temps, tant mieux pour nous que tu ailles plein de projets, parce qu'à chaque fois, en tout cas, c'est des projets réussis pour tous ceux que je connais, du moins à chaque fois. On a plaisir que ça soit de découvrir l'illustration, la plume, peu importe, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui est là et on sent que c'est fait. Effectivement, tu parlais d'être un peu perfectionniste, on sent que c'est au moins abouti volontairement, c'est finalisé selon la vision que tu sembles avoir. Après, ça ne plaît pas, ça, c'est autre chose, mais en tout cas, on sent que c'est une vision qui a été très suffisante, très extrêmement travaillée. Donc, voilà, c'est extrêmement plaisant et pour ceux qui ne connaissent que tes illustrations, j'encourage aussi à découvrir l'autre volet et inversement, si vous écoutez et que vous êtes plutôt lecteur, je vous invite à découvrir aussi les illustrations. je reviens d'ailleurs sur les illustrations, on a évoqué très rapidement le format, qui a choisi le très grand format de ces ouvrages qui sont superbes pour les illustrations, pas faciles à ranger par contre ? C'est pour faire chier les libraires, pour qu'ils ne puissent pas les mettre dans les rayons. Non, non, moi, je suis venu chez Bragelone avec le projet quasiment clé en main, j'avais déjà la moitié, peut-être pas la moitié, mais un bon tiers des illustrations, les croquis de toutes les autres pages, la maquette du texte et le projet du livre-objet. Je savais déjà quel genre de livre je voulais, je voulais un très grand format pour qu'on puisse voir les images dans le moindre détail, pour que ça donne l'impression vraiment d'être une expérience filmique. Moi, j'ai pensé ça comme un film et je voulais que ce soit le plus travaillé possible, c'est ce qu'on appelle en anglais un « coffee table book », un livre un peu luxueux, un beau livre d'images, avec la jaquette, un travail sur les vernis sélectifs etc. Et ça, c'est la grande force de Brajlon, c'est d'avoir une certaine audace pour ce genre de projet que n'ont pas forcément d'autres éditeurs et ils ont tout de suite dit oui, Stéphane Marsan, qui était le patron à l'époque, m'a donné de carte blanche. Il m'a dit vraiment bon, on ne fait pas n'importe quoi non plus, il faut quand même que ça rentre dans une enveloppe économique viable, mais il m'a dit on y va, on ne fait pas les choses à moitié, il m'a dit vraiment laisser gérer ce truc-là du début à la fin. En tout cas, merci beaucoup de t'être prêté à ce petit café Roliste, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et de découvrir un petit peu l'envers du décor puisque c'est quand même effectivement chaque projet c'est un an, un an et demi de travail, on ne se rend pas compte qu'on le dévore et qu'on le reçoit et qu'on le dévore en très peu de temps, on s'aperçoit de la masse de travail que ça doit être mais vraiment de se dire voilà, un ouvrage c'est un an de travail voire un an et demi pareil, les tomes d'Arsopscora un tome d'Arsopscora c'est un an et demi d'écriture répartie déjà en demi-journée donc oui, c'est ça la rédaction de chaque tome c'est un an et demi et avant il y a eu le travail préparatoire que là je n'arrive pas à comptabiliser donc tu peux considérer que c'est au moins un an de travail complet par tome donc que ce soit en écriture ou en illustration l'unité de mesure de base c'est minimum un an et il y a des moments d'ailleurs on a le découpage dans la journée matin, soir enfin matin, après-midi il y a des moments en pleine soirée le flash il faut que je prenne un crayon ou que je prenne quelque chose ça arrive ça arrive pas tout le temps heureusement mais oui ça arrive le cliché de sous la douche tout à coup t'as une illumination et tu te précipites à peine séché encore mouillé pour aller chercher un bout de papier pour le noter ça arrive c'est pas une légende parce qu'en fait je crois que sous la douche ou quand tu commences à t'endormir c'est un moment où tu réfléchis différemment c'est-à-dire t'es plus concentré les idées font un peu n'importe quoi et des fois c'est là que surgit un truc inattendu et intéressant tu me permets de faire le pont alors là c'est une superbe transition qu'on va recevoir très prochainement dans un café rolliste Fabien Olicard qui le dit dans son dernier livre d'ailleurs c'est l'ennui enfin entre guillemets l'ennui qui permet aussi de voir ses créations et effectivement c'est souvent malheureusement quand on est aux toilettes sous la douche que c'est le cerveau se met en mode je peux travailler je peux avoir des idées et hop ça surgit comme ça dans le métro moi par exemple j'avais eu je ne vais pas dire l'illumination le mot est un peu fort mais tout à coup l'inspiration pour la scène d'ouverture de Dominion Mundi où j'avais déjà le bouquin était terminé donc mon premier roman et il était déjà en correction chez l'éditeur j'avais déjà trouvé un éditeur et ça faisait un moment que je me disais il y avait une brève une sorte de prologue une scène d'ouverture dont je n'étais pas du tout content que je trouvais médiocre et que j'avais envie de remplacer et puis je suis tourné autour je n'y arrivais pas et puis un jour dans le métro tout à coup je vois comment il faut le faire et heureusement pour moi j'avais un carnet sur moi et donc je l'ai écrit entièrement dans le métro et je l'ai encore cette page donc c'est telle qu'elle alors évidemment après je l'ai un petit peu modifié un mot par-ci une tournure par-là mais l'essentiel n'a pas bougé et je l'avais publié d'ailleurs sur Facebook un jour j'étais retombé dessus je l'avais publié c'est marrant de voir que le truc a surgi pratiquement tel quel je l'ai juste un petit peu corrigé pour améliorer le français mais la structure va rester la même tu n'avais pas raté ton arrêt c'est bon non je ne me souviens pas mais je ne crois pas ça serait dommage mais bon tant mieux après on aurait évalué un peu bon écoute merci beaucoup on va s'arrêter là parce que voilà on a fait un peu l'heure réglementaire mais ça serait on pourrait durer quelques temps comme ça il parlait des projets en tout cas moi je vous invite si vous ne connaissez pas forcément à vous intéresser aux oeuvres de François Barranger le François Barranger artiste sous toutes ses casquettes voilà comme ça vous ne serez pas déçu je te remercie encore de ce papotage alors on va dire dominical même si ce n'est pas tout à fait vrai mais en tout cas voilà il ne faut pas révéler les coulisses ah mince merci beaucoup au grand plaisir de te retrouver sur la chaîne on reparlera déjà de Arouskera quand j'aurai fini mes trois tomes en espérant et puis on en reparlera du quatrième j'espère finir quand même avec le quatrième sort et puis je vous invite donc InSmooth qui sort en donc c'est chez Brajlon et ça sort en octobre tu as la date précise ou fin octobre le 16 octobre donc si c'est déjà passé je vous invite à aller dans toutes les bonnes librairies etc et puis sinon attendre un peu avant si on publie cette interview avant mais ça approche merci François à très bientôt sur Relis TV et puis je crois qu'il faut que je coupe avant que le soleil m'illumine totalement je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao et surtout que l'idée vous soit favorable ciao au revoir au revoir